RCN, le son de la différence. I feel good sur RCN, Christophe Chevardet. Mesdames, mesdemoiselles, ça se dit plus, messieurs, bonjour, bienvenue dans I feel good. 30 minutes pour profiter des ondes positives d'un invité, 30 minutes pour aller à la rencontre d'un homme ou d'une femme qui a œuvré, qui œuvre, pour partager un peu de joie de vivre, un peu de mieux vivre ensemble. Il n'y a pas de vacances dans I feel good et lui, il n'a pas dû en prendre beaucoup de vacances. J'ai le plaisir d'accueillir Daniel Silla. Bonjour Daniel, bonjour. Tu as traversé les ternes en scène avec plein de casquettes, plein de compétences. Ce matin, ce midi, je reçois un invité, j'avais vu des univers. Qu'est-ce qu'il fait Daniel Silla ? Qu'est-ce qu'il fait la colonne vertébrale de Daniel Silla ? Avant d'aller dans tous les univers. C'est peut-être une hyperactivité, je veux dire, qui s'est mis au service des autres, au service d'un altruisme, donc avec un engagement social, un engagement politique, et puis un engagement professionnel avec de nombreuses évolutions professionnelles. Et je sais d'où viennent ces engagements. Ça vient de l'éducation que j'ai eue, élevée par une grand-mère dans un bistrot, dans un contexte, je veux dire, de pauvreté, peut-on dire, de migrants qui étaient dans ce bistrot, et un altruisme de ma grand-mère qui, entre les cabanes de ses jardins dans lesquels elle avait installé des matelas pour les sans-domicile fixes, de l'assiette qu'elle donnait à midi aux personnes qui étaient sans ressources et qui avaient faim, je crois que je lui dois cet altruisme. C'était où ça ? C'était à Vendœuvre, au Café du Château d'Eau, qui n'est fermé depuis une vingtaine d'années, à côté du Château d'Eau de Vendœuvre, où il y a des logements sociaux. Donc c'était là, entre la rue Sainte-Barbe et la rue Gabriel Péry, et Vendœuvre n'était pas le Vendœuvre d'aujourd'hui, le Vendœuvre de mon enfance, c'était Desjardins, c'était un champ de tir où les militaires venaient s'entraîner, et c'était une usine chimique qui s'appelait le Noir de fumée, qui, à l'époque, se trouvait en bas de la zuppe, on va dire. Alors c'est une grand-mère qui t'a élevée ? Tes parents étaient ailleurs ? Alors mes parents étaient effectivement ailleurs, parce que mon papa et ma maman avaient pris une boulangerie, comme on disait à l'époque, un marbache, et le gamin que j'étais était très fragile, et à l'époque, une boulangerie, c'était 14 heures par jour de travail, c'était donc une de grosses fatigues, et lorsque j'étais malade, on m'a confié à la grand-mère, et puis lorsqu'ils ont acheté une autre boulangerie à Conflans-Jarny, dans le nord du département, la grand-mère s'est un peu accaparée les gamins, et je suis resté chez ma grand-mère, je n'allais chez mes parents qu'à Noël, Nouvel An, les vacances de Pâques, et les grandes vacances, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. D'accord. Donc tu as grandi un vendeur avec une mamie, protectrice ? Non, c'est difficile, non, non, pas particulièrement protectrice, c'était une grand-mère, je dirais presque Teresa, dans le bistrot, moi, j'ai côtoyé, j'ai vu les migrants qui étaient là, il y avait des Polonais, il y avait des Italiens, bien entendu, les Italiens, c'était la première vague au début des années 20, les Polonais après, donc c'était un monde assez particulier, il y avait ensuite des Espagnols qui étaient là, elles avaient plusieurs appartements, elles logeaient toutes ces personnes-là, et dans le bistrot, c'était une vie sociale, j'allais dire, de solidarité permanente, toutes ces personnes-là étaient dans le bâtiment, il y avait le menuisier, le tailleur de pierre, le manœuvre, enfin voilà, et c'était des gens assez exceptionnels, sincèrement, dans leur solidarité, bien entendu, s'ils étaient dans un bistrot, l'alcool était là, mais l'alcool, c'était pour lutter contre les difficultés de leur métier, parce qu'à l'époque, on ne travaillait pas 7 heures par jour. Du coup, c'est ta vocation de boulanger-pâtissier, elle est venue comment alors ? Elle est venue simplement, c'est que mon père étant boulanger-pâtissier, quand on a 13, 14, 15 ans, on est adolescent, on est dans des besoins de reconnaissance peut-être affective un peu plus forte des parents qu'on n'a pas trop vus, et donc, parents, mon père italien, voilà, et puis la boulangerie était là, bon voilà, je suis allé rejoindre mon père à la boulangerie à Conflangerny. Donc c'était un peu l'occasion aussi de voir tes parents alors ? C'était aussi l'occasion de voir mes parents, absolument, et sur un métier, quand on est gamin, même pendant les vacances, etc., les enfants, nous sommes quatre frères, on est toujours occupés à la boulangerie, il faut gratter les plaques, il faut tendre des couches, il faut s'occuper du bois, parce que c'est des fours à bois, il faut nettoyer la camionnette pour, voilà, donc j'avais la main à la patte depuis ma plus tente enfance, quoi. Mai 68, non, tu n'es pas sur les barricades, tu réponds à l'appel de l'armée. Ouais, 1er mai 68, très mauvais souvenir, voilà, j'étais dans l'intendance. Alors, très mauvais souvenir, mais on va voir que c'est un souvenir déterminant. C'est un souvenir déterminant, parce que j'ai, grâce à l'armée, j'ai rebondi. Et d'où le changement de métier par la suite, quoi, voilà. Donc si mai 68 a été désagréable, voilà, j'ai rebondi. Le mec plutôt de gauche identifié, s'il a fait mai 68 à l'armée, il faut quand même le savoir, ça c'est quand même le scoop de la journée, ça quand même. Oui, l'armée était obligatoire quand même, donc je ne pouvais pas y échapper, voilà. Je me suis même retrouvé à Bordeaux, à genoux, en train de, avec le génie, le génie militaire, en train de repaver devant la fac de droit, donc la place, entourée par les CRS et les étudiants qui nous hurlaient dessus, quoi. Ça, c'était pas un bon souvenir. Par contre, là, tu découvres un métier ? Alors, je découvre un métier qui a été un peu la clé, c'est-à-dire qu'on m'avait affecté comme agent de planning, alors qu'en tant que boulanger, je ne connaissais rien, mais ils avaient dû identifier quelques capacités d'organisation à travers les tests psychotechniques qui nous avaient fait passer, c'est ce qu'on m'a dit, et donc je deviens agent de planning et je vis de bons moments comme agent de planning et à mon retour de l'armée, 18 mois après, je me dis, tiens, je vais rechercher un job comme agent de planning et puis, suite à une petite annonce dans l'Est républicain, une boîte qui recherchait un agent de planning en Allemagne, bon, comme j'avais jusqu'en 3ème fait 4 ans d'Allemand, je me dis, tiens, on va oser. Et puis, on est venu me recruter chez moi, dans mon petit coron à droite au mont à côté de Jarny. Et puis, ben voilà, le recruteur a fini par me recruter au bout de 3 heures d'entretien avec lui dans ma petite cuisine. Et je suis parti à Bremen, en Allemagne, quand même, c'est assez loin, 600 kilomètres, à côté de Hambourg, là-haut. Et puis, donc, il s'est avéré que comme agent de planning ça aurait pu aller, mais je ne parlais pas bien l'allemand, quoi. Donc, ne parlant pas bien l'allemand, on m'a fait passer des tests psychotechniques, on m'a proposé un job chez Fokker, donc, passer de la boulangerie à chez Fokker, c'est toujours assez... ça faisait bizarre, quoi, c'était curieux. Et puis là, on m'a retenu et on m'a formé au dessin industriel, et particulièrement à une spécialité qui est la géométrie descriptive et je suis devenu spécialisé en perspective industrielle, c'est-à-dire des dessins en 3D pour des catalogues techniques qui accompagnaient souvent les véhicules à l'époque. Voilà, j'ai même travaillé un peu chez BMW pendant six mois là-dessus. Donc là, tu avais une vingtaine d'années ? Alors, là, c'était à 20 ans, je suis resté à Bremen jusqu'à 2023, 2000, pardon, 1973, vous voyez, j'actualise un peu vite et pendant cette période-là, j'ai fait une troisième, une seconde, une première terminale avec, ça s'appelait le Centre National de Téléenseignement, le CNET d'aujourd'hui et je suis venu passer mon baccalauréat en candidat libre à Vendeuvre au lycée Jacques Callot donc en juin 1973. Tu aimais travailler ? Tu aimais travailler ? J'aimais travailler, j'ai toujours besoin d'être actif, j'ai toujours besoin par curiosité, oui, j'aimais travailler. La valeur travail était au centre de mon éducation. On se fait deux secondes, aujourd'hui, la valeur travail, elle a évolué ? Ah oui, la valeur travail a évolué, je n'ai rien contre cette évaluation, c'est vrai. La valeur travail, si elle est, j'allais dire, dans la recherche de la compétence, dans un travail, je veux dire, qui enthousiasme, dans un travail qui apporte satisfaction, dans un travail utile, dans un travail où il y a reconnaissance, j'allais dire, des motivations de l'entreprise, de ses objectifs, etc., je trouve qu'un peu plus circonscrite, moins quantitative, mais plus qualitative, je trouve que c'est une bonne chose. Là, tu sous-entends, tu valorises un peu les mises à jour qui sont faites aujourd'hui dans notre société, sur... Je valorise, je valorise, du moins, je suis en accord avec les mises à jour, j'allais dire, partiel. Je connais beaucoup de jeunes autour de moi qui s'éclatent, je veux dire, dans l'informatique. Ils travaillent comme ils le sentent, comme ils l'entendent, télétravail, enfin, voilà, travaillent adaptés à leur rythme et je ne les trouve pas malheureux. Alors, bien entendu, qu'on peut parler des quelques millions de chômeurs, des gens qui ne sont pas intégrés, de la marginalité, etc. Ça, c'est un autre point. Là, j'étais sur la valeur travail en rebond positif. Prenons le cas de mon fils, fils ingénieur, qui, il y a 4 ans, me dit, papa, je veux changer de métier, que veux-tu faire ? Boulanger, pâtissier. Voilà, il est aujourd'hui boulanger, il a acheté sa boulangerie, voilà. Alors lui, il travaille 10, 12 heures par jour. Quel clin d'œil ! Quel clin d'œil ! Ah oui, c'est extraordinaire. Tu étais boulanger, mon père était boulanger. Ton père était boulanger. Et le fils devient boulanger. Toi, tu me le disais dans la préparation, tu prends un ascenseur social pour aller refaire des études, on était là en 1973, tu as le bac et tu poursuis à l'université. Qu'est-ce que tu vas faire à l'université ? À l'université, je fais science et cours et je passe... Tu as mis cours ? J'adore l'économie. Mais vraiment, c'est naturel en moi, je veux dire, la petite économie comme la grande économie. et en fait, un bouquin qui, dans mon esprit, m'a fait basculer vers l'économie, c'est Jean-Jacques Servant-Schreiber, Le Défi américain. Donc, 1969, voilà. Et donc là, ça fait tilt dans mon esprit. Tu l'as connu en campagne à Nancy ? Oui, et le hasard fait que il est revenu à Nancy après. Ah, c'est d'accord. Voilà, c'est ça. Je trouve ça beau. Il y a plein de clins d'œil comme ça dans ta vie. Celui de ton fils là qui est beau. On s'accorde une petite pause musicale et puis justement, ces clins d'œil, ces poignets de main dans la vie qui changent la vie. On en reparle dans quelques instants avec Daniel Silla. I feel good sur RCN, Christophe Chevardet. Pourquoi cette découverte musicale ? Parce qu'il y a trois mois, j'entends Compagnon sur France Inter et puis ça me parle. J'achète le CD et je me le passe en boucle depuis ce moment-là. Et j'ai vu un concert à la télévision il y a 12 jours exactement. Donc, De Feu Chatterton, concert exceptionnel qui conforte entre guillemets mes impressions et puis je vais les suivre. Alors, tu parles tout doucement et pourtant, on va attaquer dans cette deuxième partie d'émission le grand 8 de tes carrières, de ta carrière, de tes vies professionnelles, de tes aventures. Partons sur les chemins de Daniel Silla. Daniel, alors après là, ça va s'enchaîner à une vitesse incroyable ce retour à Nancy avec plein d'activités. Oui, dès que... Tu nous fais un petit panorama ? Dès que je rentre à l'université, c'est le début de mon engagement politique. Je résidais au Duliavre et donc, j'adhère là à l'université, au PSU, Parti Socialiste Unifié, derrière Michel Rocard, voilà, qui était ma référence comme j'aime l'économie sur la vision de la politique économique à mener et puis l'homme m'a séduit donc j'ai accompagné Michel Rocard dans tout mon engagement de gauche. Voilà. Et puis... Michel Rocard, pour en dire quelques mots de sa pensée, de sa philosophie, de son ADN politique. Alors, il est... Politique. Il a eu cette capacité de synthèse, je veux dire, entre un engagement révolutionnaire à l'époque puisque le PSU était classé extrême-gauche. Il était... Ce qui me faisait bizarre d'ailleurs à l'époque avec les références de... dans les années 70, marxiste, léniniste, voilà. Donc, il était à la fois... Il avait un discours révolutionnaire et sur le plan économique, dans bonne suite de Pierre Mendès-France, je veux dire, il avait introduit une reconnaissance libérale, j'allais dire, du fonction... du fonctionnement du marché, qu'il convenait de réguler, il était sur une régulation permanente de l'économie, voilà. En laissant libre des acteurs mais une régulation. Voilà, en laissant libre des acteurs et ça, ça m'avait séduit. D'ailleurs, j'ai eu la chance lorsque je travaillais à la banque SNVB à l'époque en 83 et il était ministre du plan, voilà. ça c'est encore un mauvais plan que lui avait fait François Mitterrand, si j'ose dire. Et j'ai eu à travailler dans des commissions dans le cadre du plan donc à Paris et je dois dire qu'intellectuellement c'était très 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 intéressant. Donc ça, ça te plaisait bien ? Ça, ça me plaisait beaucoup, oui. J'étais, parce que j'avais un fond d'utopie quoi, j'étais sur un désengagement avec un fond d'utopie, avec la petite étoile. J'étais sur désengagement dès plus loin, pas un désengagement. Avec les petites étoiles qui étaient là-haut vers lesquelles je voulais aller quoi. Mais ça supposait d'avoir effectivement la tête dans les étoiles mais toujours les pieds dans la glace. Mais ça, ça te va bien. Oui. Tu t'en parles avec un bout de... tristesse de... Ah non. Non. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout parce que... Tu l'as toujours un petit peu. Quand est arrivée... Quand la gauche est arrivée au pouvoir, j'avais conscience que c'était qu'une étape et puis qu'en fait, j'ai perdu progressivement mes utopies, mes rêves. Je veux dire, c'est la réelle politique, la réalité qui l'ont emporté à ce moment-là. Je crois que de par mes origines, j'étais dans peut-être cette naïveté d'un monde meilleur, de solidarité, de sortie de la pauvreté. Et puis, je me suis rendu compte que dans 20 ans, 30 ans, il y aura toujours des sans-domicile fixes, malheureusement. Mais au temps présent, ici et maintenant et pas demain et ailleurs, si on peut avoir un engagement et j'ai des engagements qui permettent à des personnes de sortir de leur misère, de sortir de leurs difficultés, je suis présent. Ton utopie s'est transformée parce que tu restes dans l'utopie quand même. Tu restes avec des étapes et des étoiles ? Je reste avec des étoiles, mais je les laisserai contempler par d'autres dans le futur. Je suis actuellement un passeur, entre guillemets, parce que je ne suis plus tout jeune. Et qu'à un moment donné, avec le recul, on est plutôt contemplatif. Je veux dire, on regarde son passé, on essaye de transmettre des valeurs pour le futur des autres, que ce soit ma famille ou mes amis. Alors, avant de transmettre, aujourd'hui, tu continues d'oeuvrer. aujourd'hui, au sein d'une mutuelle ? Oui, je suis vice-président donc d'une mutuelle qui s'appelle la Coris, mutuelle avec 120 000 personnes protégées. Et j'ai le bonheur de présider deux EHPAD qui appartiennent à cette mutuelle et un établissement de soins de suite et de rééducation à Baccarat. Et je veux dire que pour moi, c'est un grand bonheur. Je n'aime pas la vieillesse, mais j'aime les vieux. Et en fait, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui a fait mon attirance pour gérer des EHPAD ? Et je suis revenu à ma grand-mère. Ma grand-mère, quand j'avais 14 ans, est devenue Alzheimer. à l'époque, elle était considérée comme folle, le mot Alzheimer. Et je l'ai vue, on l'a emmenée en camisole de force au CPN, chez les fous. Ça, ça crée un choc. Voilà. Et dans ces EHPAD, je retrouve des unités Alzheimer. Je retrouve des personnes Alzheimer. Et j'ai eu la grande joie pendant 11 ans d'avoir ma maman, qui est devenue Alzheimer également, dans un établissement et que je voyais deux, trois fois par semaine. Voilà. Elle est décédée au mois d'août dernier. Et donc, il y a une continuité, là, me semble-t-il. Il n'y a plus une continuité. Le fiston qui devient boulanger. Non, mais c'est... L'accompagnement... Destin. Destin. J'ai fait des sauts énormes dans la carrière. Une carrière... On en était au PSU, on en était avec Michel Recard, on en était à la fac. Tu nous parles d'une banque, tu as travaillé dans une banque, tu as travaillé aussi ailleurs, dans de l'urbanisme. Oui, lorsque j'ai terminé ma maîtrise de séance éco, j'avais, comme je résidais au Duliavre, j'avais travaillé sur les procédures ZAC et la ZAC de Chamboeuf. Et donc, lorsque j'ai vu une annonce... Zone d'aménagement concertée. Zone d'aménagement concertée. C'est quand on dessine un quartier. C'est cela. Un gros quartier. que je découvre une petite annonce. C'est pareil, je termine en juin et courant mois d'août une petite annonce. Grande ville de l'Est de la France, recherche, chargée d'études en urbanisme, cinq ans de métier. Voilà. J'ai écrit quand même, puis j'ai été pris. Donc, je suis devenu économiste, urbaniste, donc pendant trois ans. Et puis après, comme j'avais fait quelques rapports pour le député-maire de l'époque, ancien ministre Claude Coulé, ce dernier m'a proposé de travailler à son cabinet comme économiste, comme conseiller technique aux affaires économiques. Et puis, après, un peu de résistance parce que, comme j'étais un homme de gauche, ça faisait bizarre de travailler avec quelqu'un de l'UDF. C'est un centriste de ce que c'était pas. Donc, j'ai fini par accepter et je dois dire que pendant trois ans, je lui ai fait la plupart de ses discours. J'ai dû en faire une bonne centaine, sinon plus. Et donc, c'était un bon moment qui m'a permis aussi de faire un DESS en sciences éco à ce moment-là. Tout ça en parallèle. Et de commencer à donner des cours. Donc, j'étais chargé de TD en première année de sciences éco à la fac et puis, j'ai enseigné à l'IUT, à l'ECN, à l'Institut des hautes finances, à l'Institut français de gestion, j'en passais des meilleurs. Et QSS et AQSS qui étaient deux belles structures à l'époque de formation professionnelle. Et je me suis fortement impliqué. Donc, un groupe prononcé pour l'enseignement, rencontre de l'engagement citoyen. Tu nous dis deux mots quand même de l'engagement politique aussi, peut-être un peu ? Oui, j'avais en 1977, je m'étais présenté sur Maxéville. Voilà. C'était une liste d'actions socialistes et autogestionnaires. Aujourd'hui, autogestionnaires, ça fait sourire. Voilà. Mais c'était l'époque. et il y avait deux tours. C'était un mode électif tout à fait différent d'aujourd'hui. Et au deuxième tour, on avait mis en balotage le maire sortant. Et au deuxième tour, on était six à pouvoir être dans l'opposition. J'ai laissé ma place à Henri Bégor, qui en est devenu le maire ensuite de cette ville de Maxéville. Il me le rappelle souvent. Il est gentil, il me remercie, mais il n'a pas à me remercier. C'était comme ça. Et après, j'ai fait toutes les campagnes sur Vendeur. Donc, j'ai été en 89 élu avec Pierre Rousselot comme adjoint aux finances et à l'économie. Et puis, après, les dissensions au sein du PS, déjà à l'époque, étaient telles que je suis parti, tout seul. Voilà. Et tout seul, sans partie, avec une bonne équipe, 38 personnes. Je faisais 12% sur Vendeur, ce qui était pas mal. Donc, j'étais dans l'opposition à partir de ce moment-là et dans l'opposition, élu également au district urbain au départ et à la communauté urbaine ensuite. Voilà. Et comme je dis toujours, quand on est dans la majorité, on a le devoir d'agir et de faire. Et quand on est dans l'opposition, on a le devoir de dire. Voilà. Donc, il fallait utiliser la parole pour faire des propositions constructives. Voilà. Donc, j'ai utilisé ce pouvoir de dire. ça, ça a été une vingtaine d'années ? Ça a duré 18 ans. À partir de 89, ça a duré 18 ans. Et enfin, une troisième date importante dans ta vie, pourtant, elle a été courte, trois heures. Tu as rencontré l'abbé Pierre. Oui. Je présidais la Confédération Générale du Logement en Meurthe-et-Moselle qui avait été fondée par l'abbé Pierre lorsqu'il était député de Meurthe-et-Moselle pendant six ans après 1945. Voilà. Et donc, j'avais, comment dirais-je, une dévotion pour l'abbé Pierre pour son engagement social qui rappelait, entre guillemets, l'engagement aussi de ma grand-mère. Voilà. C'était de même dimension. C'était la solidarité. L'habitat. Voilà. J'étais là-dedans. Et puis, pour les 50 ans de la Confédération Générale du Logement, donc, c'était en 2006. L'abbé Pierre est décédé en 2007. Il était déjà malade. Et j'ai eu le bonheur de déjeuner en face de lui, de passer trois heures avec l'abbé Pierre à table, je veux dire, à débattre. à discuter, à s'enthousiasmer. Voilà. Et il m'a impressionné. Déjà, la première impression, c'était la poignée de main. La poignée de main de l'abbé Pierre, je l'ai encore dans ma main. Elle n'a pas disparu. Elle était ferme, franche, électrique. Il vous faisait passer un courant, entre guillemets, de conviction, de fermeté à travers sa main. C'est exceptionnel. Et puis, les conseils qu'il donnait, voilà. Il m'a dit, écoute, entoure-toi des personnes les plus compétentes. Moi, avec Martin, Hirsch, Hennark, que j'ai pris à la fondation de Pierre, voilà ce que j'ai fait. Deux, la communication, toujours la communication, encore la communication. Il faut dire, il faut dire et redire. Merci Daniel d'avoir pris une demi-heure pour dire, passer et contribuer à donner de l'énergie. RCN www.rcn-radio.org